Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play the Lord of the Fallen, l'épisode 6. La dernière fois, on s'est arrêté après avoir passé le portail pour arriver au monde des regards, et on va tout de suite continuer. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle qualité vous plaît. J'ai à peu près regardé, et on va dire que c'est visible, après c'est le jeu aussi qui rend un peu fleu avec cette neige. J'espère que ça va quand même bien aller. J'espère que le son est bon aussi, je regarde si mon micro n'est pas coupé et mon micro n'est pas coupé. On va tout de suite continuer. Il empoigna son épée de plomb à pleine main. Vous pouvez parler. Qui êtes-vous ? Je ne sais pas. Je n'ai cure des lois mortelles. J'ai quitté le monde des hommes il y a cent générations. Mon nom, je l'ai oublié. Et ici, il n'a aucune importance. Quitté le monde des hommes ? Dès sa naissance, l'univers s'achemine vers une mort inéluctable. Rien n'est éternel. Vous-même, vous êtes en train de changer sous mes yeux. Et moi, sous les vôtres. C'est absurde. Le chemin que vous empruntez importe peu. Que faites-vous ici ? Que faites-vous ici ? Quelque chose est à ma recherche. Quelque chose de... Qui arrivera bientôt ? Que voulez-vous dire ? Il viendra quand les regards seront partis. Les regards ne comptent pas partir de si tôt. Arriver, partir, aller et venir. Tout cela, une importance à mes yeux. Quel est cet objet précieux que vous cherchez ? Un cristal. Un cristal bien particulier. Un cristal capable de créer une déchirure entre les mondes, qui à son tour altère les autres ruptures. C'est sûrement ce cristal dont les regards se servent pour pénétrer notre monde. Vous trouverez à lui-même à la source de tout, là où s'amasse l'énergie. Retirez-le, et les Lord Rogas ne pourront plus voyager. Ensuite, rapportez-le-moi. Oui. Euh, que cherchez-vous déjà ? Rappelez-moi quel est cet objet précieux que vous cherchez ? Un cristal. Un cristal ? Ouais. Donc, ça c'est bon. Vous êtes forgeron ? Ces outils, seriez-vous forgeron ? D'une certaine façon, oui. Oui, on peut le dire. Je m'occupe effectivement d'arbres et autres. Forgez-moi quelque chose. Je pourrais vous donner l'océan, et vous me demandez un verre d'eau ? Alors, donnez-moi l'océan. Montrez-moi une de vos runes, et de cette rune, vous pouvez enchanter l'âme de votre choix. Hum, d'accord. Donc, cette page permet de déceler les runes. Vous pouvez sélectionner le type de runes à déceler avec... A déceler, oui. C'est difficile, j'espère. Ok, cela fait maintenant... Cela fait... D'accord. D'accord, d'accord. Rune de chance parfaite pour le gonfler. Non, merci. Ah non, c'est pour l'arme, pardon. Arme, dégâts physiques, échelle d'attribut. Non, on va prendre dégâts physiques. D'accord. Équipe et runes. Sur mon bâton. Bâton, bâton. La rune de... D'accord. Euh... Voilà, normalement, la rune est équipée. C'est bien. Ouais, donc là, je peux juste mettre un ici. On va ouvrir quelques petites runes. Voilà. Donc, donc... Une rune de puissance, bonus d'équilibre. Voilà. Bon, le ganchelet. Le ganchelet, on va rien mettre parce que je ne l'utilise pas. Ici, on peut mettre un deuxième. Ça, ça donne du plus trois, donc on va la mettre. Ici, je n'ai rien d'équipé. Et c'est bon. Donc, voilà, voilà. Je viendrai peut-être ici pour miser plus. Plus tard. Désolé, c'est il y a quelques petits lags. Je n'espère pas. Détruire le portail menant à Klaive. Le portail des Lords, pardon. J'ai oublié les des Lords. Ok, elle est juste là. On va aller voir ce qu'elle dit. Un charge de revanche. Harkin, vous n'allez jamais me croire. J'ai trouvé une tablette de pierre, incomplète, mais écrite dans la langue de mon grimoire d'ascendance. D'où vient-il ? Il me faut la source. Je vais voir si j'en trouve. C'est vrai, vous pourriez vous rendre utile pour une fois. Si je sais d'où elles proviennent, je pourrais peut-être les traduire. Un charge. Elle a-t-elle quelque chose d'autre à dire ? Qu'est-ce que c'est ce grimoire d'ascendance ? C'est tout ce qui reste de ma famille. Et je sais qu'ils m'ont vu trouver ce trésor dans leurs rêves. D'accord. Et moi ? Je vais lui reparler pour bien réactiver la quête. Voilà. Est-ce que je peux sauvegarder ? Bon, je n'ai pas d'expérience, donc ça ne sert à rien. J'ai le choix, mais je pense que je vais plutôt partir par là en premier. Je vais ouvrir ce coffre après. Faire le petit tour déjà. On va l'ouvrir quand même. Ça sent le coffre piégé, mais... Ah non. Alors, une nouvelle armure intermédiaire. Avec un point un peu plus lourd. Euh... Bon, on va quand même mettre celle-là. Ensuite, j'en mettrai des runes. Il se tape, moi, ça me va. Il y a eu. Il y a eu un petit freeze, là. Voilà. Donc, il a bloqué son coup. On peut bloquer son coup aussi en faisant un clic droit avec cette arme. Ah, il fait mal quand même, hein. Elle est verrouillée, d'accord. Petit tour de la zone, là, quand même. Oh. J'ai vu un ennemi, là-bas. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Ils sont pas faciles, ceux-là. Je trouve. J'ai pas trouvé le bon moyen pour les tuer. Mais j'aurais peut-être dû utiliser mon sort, c'est vrai, j'avoue. Euh... Faisons un petit tour de la... De la zone. On va passer par là juste après. On va monter déjà l'escalier pour voir s'il y a quelque chose. Ouais, il y a bien quelque chose. Et c'est chien. Elle est verrouillée aussi. Beaucoup de portes verrouillées, dites-moi. Je vais lequer de l'autre côté. Donc ça, je me suis renseigné un peu sur ces crânes. Ah non, c'est pas un crâne. Je pensais que ça allait être un crâne. On avait déjà ramassé des crânes humains. Et si on en a 15, on peut avoir un objet. Et si on en a 30, vu qu'il y en a 30 dans le jeu, on peut avoir un autre objet aussi. Donc, euh... On verra bien si je pourrais tous les avoir. J'en suis pas sûr. Ah, ah. Cofre est verrouillé. Pourquoi est-il verrouillé ? Pourquoi est-ce que je peux pas l'ouvrir ? Est-ce que j'ai des runes, moi, encore ? Oui, j'ai encore assez de runes. Je pense. Très un moyen d'empêcher l'heure de se déplacer entre les dimensions. Ok, donc on reviendra peut-être ici, si je trouve de nouvelles runes. Je pense qu'il n'y a plus rien de ce côté-là. On va quand même vérifier. Cette porte est errouillée, donc non, il n'y a plus rien. On peut remonter, et là-bas au fond, peut-être. Non, il n'y a rien ici non plus. Non, je pensais que je pouvais sauter dessus, mais non. On va sauvegarder. J'ai pas envie de mourir, là. Donc j'ai 968 d'XP, on va les sauvegarder dans les points d'attribut. Ah, j'aurais peut-être pas dû se, j'aurais peut-être dû donner le forgeon, c'est pas grave. Voilà. Ils ont beaucoup, ils commencent à avoir de la vie. Il faut que je fasse attention. Voilà. J'ai pas encore assez d'endurance, d'agilité, pardon, pour pouvoir les enchaîner. D'abord, faire le tour de la salle avant d'ouvrir les portes. C'est là, c'est le chemin d'où je viens. J'aurais franchement préféré garder l'autre arme, mais c'est pas grave, on va garder celle-là. J'ai fait l'imbécile, je l'ai donné. J'ai oublié son nom. Je suis fort, je suis fort. On reste à cet étage pour le moment. Petit tour, petit tour. Si je dois passer. Si y'a rien. Alors avant d'aller en haut, enfin, je vais pas passer par là. D'accord, y'a rien. Donc on va aller voir en haut, déjà si c'est le bon escalier. C'est le bon escalier. Donc on va déjà prendre ça. Normalement, on croit un éclat d'énergie, d'accord. Oula, c'était pas facile. Donc on remonte. On passe comme ça. Normalement, y'a rien d'autre ici à part un parchemin et un coffre. Oh, un coffre. Les épées sont faites pour les mortels, mais celle-ci, elle défie d'entendre moi. Si je l'imprègne de ses runes, elle sera à la mesure des dieux. Les armes, c'est mon dada. Une arme d'aste. Une arme d'aste, si je me rappelle bien, c'est pas pour moi. Mais faisons quand même un petit tour. C'est pas pour moi. C'est encore trop lourd. Bon, c'est la meilleure arme que je peux avoir, c'est celle-ci. De très loin. J'ai l'air de perdre un peu de vie ou pas ? Non, non, je perds pas de vie quand je tombe, c'est bien. On va passer par la porte, juste ici. Ok, normalement, il y a un ennemi. Il y en a un deuxième. Eh, l'ami, cadeau. C'est pas la bonne. Ça, c'est le coup de poignard. Bon. Voilà. Je déteste ces ennemis au bouclier. C'est n'importe quoi. Plaque antique. D'accord, je sais à quoi elle va servir. Ce coffret verrouillé, d'accord. Il y avait rien de l'autre côté, hein. Donc on va remonter. Et on va repasser par ici. Ah, attendez. Ça, c'est verrouillé, donc je peux pas l'ouvrir. Et ça, je peux l'ouvrir, non ? Non, c'est bloqué de l'autre côté. C'est pas la bonne porte que j'ai pris. Bon goal. Ah, c'est pas le bon escalier, plutôt. Le bon escalier se trouve ici. La porte est donc ouverte. Et là, je ne vais rien tenter d'y réfléchir. On va mettre un point. Ouais, on va mettre ça. Ça raconte mes dégâts et tout. Et ensuite, le reste, je mets en point de sort. Faut faire attention. Celui-là, ça m'a pas l'air d'être un boss, mais... Il m'a l'air d'avoir de gros dégâts. Il m'a l'air d'être assez dangereux, quand même. Ouais, moins douté. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. J'y fais n'importe quoi. On va prendre la copie, si je sors copie. Et on va l'activer. J'espère que t'es prêt. Ok, le one-shot, c'est gentil. Merci bien. Essayez d'être passé. C'est gentil. On va réactiver le coup de poignard. C'est pas grave. Non, mais c'est bon. On va se calmer, oui. Oh là là. Mais il est dangereux, lui. Il fait mal. J'espère franchement que c'est un mini-boss qui va pas revenir. Sinon, comme on dit, je suis un peu dans le caca. Il va renaître, c'est ça ? Ou il va exploser ? C'est bon, il vient de se régénérer, là. Ah, c'est son cœur ! D'accord, donc tant qu'il avait ça, je le tuerai pas. Maintenant, j'ai ça, je peux le tuer. D'accord, j'en avais pas compris. C'est bon, cette fois-ci, on réussit. Et ça veut bien dire que c'est un boss. C'était bien, boss. Petite clé de l'antichambre ouest. On va retourner pour récupérer le coffre. Ah, ils ont réapparu, c'est vrai. Quand les rues... Forger. Touche, ouais, mais j'ai pas mis de touche, c'est ça ? J'ai pas mis de touche pour mettre de l'expérience. Oh, vous êtes en train de me dire que je peux pas modifier la touche ? Oh, c'est pas grave. On va descendre de ce côté-là parce que c'est plus simple. Oh, les deux d'un coup. Oh, il a fait peur, lui. Non, je vais pas chercher. Ah, d'accord, ouais, j'ai compris. Je suis à mon goal. Tu brûles ! On ouvre la porte, vu que je sais qu'elle va servir à ça. Une autre plaque antique. Ruse, botte légère. Nice. À mon avis, c'est pas par ici l'autre porte, vu que je crois qu'il y a deux portes, en fait. Si je m'abuse. Deux portes qui sont bloquées, pas celles-là. Je crois qu'elle se trouve juste derrière l'escalier. J'ai oublié, lui. Voilà. Et on va passer par ici. D'accord. C'est pas la bonne clé. Bon, on va retourner au point de sauvegarde et on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheState.jtibaneHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada